Rebut marqué à lui tout seul lors de sa dernière sortie. Pas sûr qu'il n'en fasse pas autant encore aujourd'hui, il en est capable. On marque une petite pause et on revient tout de suite sur eSports. Bonjour à tous, bienvenue à Paris, au Parc des Princes, avec une météo assez clémente. Un très beau temps aujourd'hui pour cette rencontre. Et pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. C'est un match de coupe qui nous attend, le Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice. C'est clair que personne n'imagine l'équipe locale se faire éliminer aujourd'hui. Elle a clairement les faveurs des pronostics. Cette petite phase de procession, ils perdent finalement le ballon. Attention, là, il s'échappe en solitaire. Oh, l'ouverture du score ! Déjà, mais dans cette rencontre, ça devait être animé. On va voir tout ça. Il le domine bien son adversaire direct. Et pas de détail. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. On aurait bien donné ce ballon. La défense qui concède un corner. Il cherche le point de pénalty. Non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. On a la tête, mais c'est sans souci. Arrêt facile. Alors, il n'y a personne pour le gêner dans le couloir. Dans la surface, il y a du monde. Et le but ! Il s'égalise ! On est en train de le revoir, ce but. Ça part d'un bon centre. Timing parfait pour conclure de la tête. Un but partout. Les deux équipes, dos à dos. Le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ah oui, la bonne passe. Elle a volé, magnifique. Mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. C'est pas mal ce que font les niçois sur cette action, avec des passes qui s'enchaînent bien. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Ouais, c'est joué par-dessus. Attention, cette bonne passe en profondeur. Oh, la bonne intervention de David Ospina ! Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, écoute, s'il fait de l'habitier en jeu. Allez, il est passé par-dessus. L'actuel pour la possession. Le tacle. Et le ballon qui sort en touche. Ouais, il y a des options dans la surface. Attention, c'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé, ce ballon. Andi Delors. Ouais, il perd le ballon, le tacle. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, magnifique la parade ! Superbe plongeon, c'était loin d'être évident. Ouais, le corner a bien tiré au niveau du point de pénalty. Le corner dégagé par la défense. Pas de problème pour le gardien. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Il frappe ! Récupération de Casemiro. Oh, ça, ça peut être dangereux. En profondeur. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. La défense a eu chaud. Ça ne s'arrête pas à une seconde, hein, dans ce match. Regardez les stats. C'est sûr que c'est à la fois indécis et très plaisant, regardez, vraiment. Ouais, très bon duel défense. Il est passé. Le but, c'est l'équipe de Mbappé. Tout ça, il élimine bien son adversaire direct. Je faisais la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Les aiglons, ils sont donnés au score pour l'instant. Il intercepte. Le défenseur qui en raye cette action. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Andy Delors. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Mais ça n'ira pas plus loin. La passe est interceptée. Andy Delors. Mais non, cette action ne donnera rien. Avec une passe de Mbappé. Attention à cette bonne passe en profondeur. Pour la nouvelle occasion. Et le but. Le but signé Kylian Mbappé. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. C'est le billet, ce sera une touche. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. Touche pour Nice. Centre peut-être allé. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Donc il n'a pas une contre-attaque avec ce ballon. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oui, il gagne la possession dans leur moitié de terrain. Et l'arbitre qui donne un coup franc parce qu'il a jugé que l'avantage n'était pas décisif. La fin des 45 premières minutes qui ont été prolifres. Le ballon est pour l'OGC Nice à l'entame de cette seconde période. L'arbitre qui s'actionne logiquement le joueur parisien. Minisius sur le côté. Personne devant lui. Oh, ça peut faire but. La reprise de volée. Magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joint une fraction de seconde. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Corner dégagé par la défense. Attaque les propres ballons toujours en jeu. Kylian Mbappé. Oui, l'arbitre est siffleur jeu hors jeu. Le Bayard Leverkusen qui a fait pas mal parler de lui sur le plan des transferts. Avec un recrutement qui vient d'être confirmé. Une transaction qui a mis fin donc à une longue période de prospection, de supervision. Et c'est vrai qu'on peut comprendre. Ouais, le bel exploit individuel. Attention à lui. Oh, la bonne intervention de David Ospina. Un seul bon touche. On a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Pablo Rosario. Oh, le vilain tackle. Où l'arbitre va sévir à mon avis. Pablo Rosario. La remise directe, c'est bien vu. C'est une faute qu'on va qualifier de tactique. Puisqu'elle interrompt cette attaque. Un coup, Franck est frappé. Et ça passe au-dessus du cadre. Oh, il y a l'heure du coup d'envoi. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Ça peut encore être dangereux. Oh, génial ! Quel arrêt génial ! Le réflexe à bout portant. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, le ballon qui change de camp. Magnifique. Contre-attaque peut-être. Ouais, ça sort. Ce sera une touche, donc. La voix qui est assez libre sur le côté pour Vinicius Junior. Et les hésitants dirait. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Ça pouvait être le but du chaos. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Renato Stéphane. De l'histoire. Ouais, elle a lutté après un peu à reprendre ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Le contre qui se rapproche du but adverse. Reprise ! Il a pris sa chance, mais elle a frappé l'évier. Vinicius Junior. Alors, le ballon qui est dégagé. Vinicius Junior. Un très, très beau geste défensif. Oh, bon contrôle, là, Magnifique. Vous voyez, ce prochain match qui vous est annoncé, il fait très envie de cette équipe qui devrait nous offrir un spectacle comme on les aime. En dit de l'heure. Ouais, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. C'est venu en profondeur. En jeu. En jeu. C'est limite, hein. C'est limite. Et c'est dommage parce que cette passe, c'était dangereuse. Il va être remplacé. Et le fait qu'il est coupé d'un carton jaune tout à l'heure, joue certainement un rôle dans cette décision. Un score sans appel aujourd'hui. Une avance totalement justifiée. Tant l'équipe a dominé dans tous les compartiments du jeu. Le ballon a été dévié. Ça sera une touche. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Le ballon est perdu. Le bon tacle et ce ballon qui sort en touche. Midriche-Doum à l'interception. Le ballon est perdu. Continue sa progression. Allez, il peut s'échapper là. Oh, il a bien joué le coup. Il a bien joué le coup, là, Keynor Navas dans ce duel. Il peut le faire combiner pour jouer ce corner. Finalement, il revient à la faute. On a bien vu le centre en retrait. Et l'arrêt de Keynor Navas. C'est bien joué. Récupération est peut-être une action dangereuse. Allez dans l'espace. Navas, la parade extraordinaire du costaricien. Il va y avoir un remplacement. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. La frappe. Keynor Navas qui était bien placé, pas de problème. Il reste exactement 5 minutes à jouer. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. C'est un peu précipité, là. Le ballon qui sort. Ah, c'est pas bien joué, ça. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Il est passé. L'action continue. Oh, la bonne occasion. Non, c'est contré. Reprise magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. C'est encore plus net sur sur l'alenti. Défense trop passive dans la surface. Il n'y a pas d'agressivité. Ça fait 5-1 au tableau d'affichage. Ça, pour avoir des buts, on a des buts. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon, maintenant. Il y avait faute, mais ça profite au Niçois. Ça continue. On va revenir à la faute initiale. Et voilà, c'est terminé. L'équipe qui valide donc son billet devant son public pour la suite de la compétition. Un match remporté avec une certaine facilité. Cette équipe a été supérieure à son adversaire dans tous les secteurs du jeu. C'est absolument normal qu'elle se qualifie. Il a été plutôt bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement. Il a fait un match assez satisfaisant, je trouve. Il a ce but marqué, bien sûr. Il a tout ce qu'il a produit. Qui ont contribué à cette victoire. Merci.